Je t'en prie. J'avais réussi à coincer l'atome en l'air. Mes collègues ont parlé de lévitation quantique pour mon champ Lutèce. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Ce sont les magiciens qui l'évitent. Mon atome, lui, n'a simplement pas réussi à tomber. Si un atome peut rester suspendu indéfiniment, pourquoi pas une pomme ? Et si une pomme le peut également, pourquoi pas une ville entière ? Ouvrir ça ? Sérieusement ? Ce tout petit verrou ? Voilà qui est fait. Tenez, de l'argent. Tenez, de l'argent. C'est parti ! C'est parti ! Mais je ne vois pas la différence. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous devons aller chez Comstock, Booker. Ressortons d'ici. Tu peux jeter un coup d'œil ? Tenez-moi une seconde. C'est fait. Un codex. Je me demande où peut se trouver le code. Besoin d'argent ? Brûlons les imposteurs ! Les bornes, vous criez ! Les bornes, vous criez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est Céphanion. C'est Céphanion. La Vox Populis est choisi une couleur qui les représente. Ça doit être ça. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Pas de soucis. Je me sens déjà mieux. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et votre manœuvre... Devant tous les hommes, le sergent m'a regardé et a dit... Ton arbre généalogique abrite un tipi ou deux ? Pas vrai, mon garçon ! Ce mensonge, cette calomnie, m'a poursuivi toute ma vie ! À compter de ce jour, plus personne ne m'a jamais appelé camarade ! Il a fallu que je brûle des tipis et les femmes qui s'y cachaient pour qu'ils me considèrent comme l'un de leurs ! Seul le sang peut racheter le sang ! Tenez, de l'argent ! Tenez ! Découvrez dès l'endroit, un tabon-coe de Gugbert ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Prudence ! Attireur d'élite ! ... 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 Eh ! Continuez ! Moi, Saïo ! Tu peux déverrouiller ça ? Ah, un jeu d'enfant. C'est prêt. On va te tarp ! Un jeu d'enfant. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attrapez ! Ça pouvait pas mieux tomber ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Madame Comstock ! Quel plaisir de vous voir ! C'est aimable à vous de nous rendre visite ! Surtout après votre mort tragique et cruelle, voilà 19 ans ! Madame Comstock ! Ma robe ! Cette machine me confond avec ma mère ! Vos enfants n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock ! C'est rien que vous souffrante ! Ça ne marchera pas comme ça ! Moi je crois que si ! Ta mère est morte, Elisabeth ! Oui ! Et il est temps d'aller me recueillir ! Essayons de trouver sa tombe ! On y va ! Hop ! Quoi ? Non ? Non ? Pas sûr ! Quoi ? Ouais ! Pas sûr ! Pas sûr ! Pas sûr ! Voilà le cimetière où ma mère est enterrée. Où est-ce que tu vas ? Venez. Tu peux me dire ce qu'on cherche ? Nous y sommes. Je t'en prie. Je m'en occupe. La tombe de ta mère. Elle est conservée dans une chambre hermétique. Ses empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais c'est ta mère. Une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous ? Elisabeth. C'est elle. Comment allez-vous, mère ? Vous êtes bien, son clé ? Finalement, nous avons au moins 100 communs, toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Tu vois, petite ? Tu as suivi un fond berger. Il n'a fait que te perdre. Tout ce que je fais, c'est par amour. Quelle union ? Il ne va pas défendre sa projénité. Et qu'il aime bien chatte du mien. Si tu refuses de découler, un prêtre écoutera-tu ta mère ? Je... Elisabeth ! Est-ce que tout va bien ? Où est-elle passée ? Tiens le coup, il faut que tu te reposes un peu. Non, j'obtiendrai cette main. Elisabeth ! Pourquoi ta mère est un fantôme ? Non, c'est lui. Il s'est servi de moi pour... Pour alimenter cette machine, il a ouvert une sorte de bague. Non, 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 non. Et si... Tu es l'enfant, je pense que tu m'attends. J'ai l'impression que ta mère... Résuscite les morts. Vas-y. Très bien ! Voila pour vous ! Ça m'aide beaucoup. Déjouez, c'est plus que j'ai. Sous-titrage ST' 501 Tranche ! Je t'en prie ! Et voilà ! Et moi, qu'est-ce que je suis ? Mais qu'est-ce qu'elle est ? Vivante ou morte ? Pourquoi toujours des quoi ? Quand la question qui compte est quand ? La seule différence entre le passé et le présent ? C'est la sémantique. Vie, vécue, vivra. Meurt, mort, mourra. Si nous perçadions la de malheur du temps ? Qu'est-ce qui pousserait encore les grammairiens à sortir de l'eau ? Comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps. Elle est aussi morte que vivante. Elle s'est tête avec lui. Et cette dualité ne lui est pas agréable. La perception sans compréhension... Est une association dangereuse. Regardez ! Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive, qu'on lui fasse ouvrir la porte de la maison de Comstock. Il faut qu'on lui fasse ouvrir la porte de 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 la porte. Quel dommage que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir trois réalités. Toutes les trois détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas ? Hum. Mais là, ils sont sarcastiques, ces deux-là. Madame Comstock a quelque chose d'étrange. Ouais, j'avais remarqué. Non, vous ne comprenez pas. Elle... Elle n'a rien à faire ici. J'ai ramené quelques chauffeurs, j'ai... Je ne crois pas que c'est fait. Ma mère, ma mère... Ma mère... Putain ! Laissez-moi une minute ! Tu pourrais mourir, ça ? J'y vais. Allez-y. J'y vais. C'est une faille. Je vois quelque chose. Vous voulez que je l'ouvre ? Comstock est, semble-t-il, devenu stérile par simple exposition à notre engin ? Une théorie. Si la reproduction sexuelle atténue les caractéristiques de chaque parent, de multiples réalités ont le même effet sur la nôtre. Vos traits s'estompent jusqu'à s'effacer ou disparaître complètement. Parfait. Comstock a saboté notre engin. Et pourtant, nous ne sommes pas morts. J'ai une théorie. Nous sommes dispersés à travers l'espace infini des possibles. Mais mon frère et moi sommes réunis. Et je m'en réjouis. Lui, moi, nous n'avons pas résolu le problème de la fille. Mais peut-être que quelqu'un pourra le résoudre pour nous. C'est ma mère. Je vous assure, madame. Je porte un intérêt assez sûr à votre chère prophète. Et madame l'hôtesse. Qu'il vous est, ce pauvre homme a espéré. Vous mentez ! Je vais récupérer votre agence ! Je vous décide, moi, d'honneur ! Stérile ? Je ne suis pas leur fille. Hein ? Alors, qu'est-ce que tu es ? Un enfant qui... qu'ils ont choisi d'emprisonner. Elle a mérité ce que lui a fait Comstock. Je vais le faire. Qu'est-ce que tu voulais dire par... Madame Comstock n'a rien à faire ici ? Elle est presque... animale. C'est comme voir un reflet de... Je ne sais pas. Tenez, de l'argent. Je vais me le faire. Je vais me mettre partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501